Générique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Il est tôt, tôt, très tôt même, mais peut-être que vous êtes réveillés depuis un petit peu plus longtemps. Peut-être que vous venez à peine d'ouvrir les yeux, mais vous avez fait le bon choix en venant nous rejoindre sur la 8. Puisque ce matin, on va faire un petit peu de sport. On va renforcer en particulier la structure profonde des abdos et la posture à travers les muscles du dos. Pardon, et des épaules. Et pour ça, on va faire uniquement du pilates, émission 100% pilates. A tout de suite pour les mises en place. Allez, vous allez vous allonger sur le dos pour commencer et placer vos pieds parallèles. Pieds, genoux, hanches parallèles. Ici, vous allez creuser le ventre du bas vers le haut. On installe tout de suite le zip. On imagine qu'on met une ceinture, qu'on l'accroche sur son dernier cran ou qu'on met un jean un petit peu trop petit. Ici, vous allez ensuite inspirer, creuser le bas du dos. Ici, donc si je lève le bras pour que vous voyez bien, ici, on creuse. Et en expirant, on va basculer et mettre le bas du dos à plat. On va basculer le bassin. Inspirer, creuser. Expirer. Basculer dos plat. Inspirer, creuser. Expirer. Encore. On inspire, on creuse. On expire, on revient. Dos un peu moins plat. Et on cherche le point de colonne neutre. Là où le coccyx et le sommet du crâne sont bien éloignés l'un de l'autre. Le zip est toujours installé. Et maintenant, vous allez placer les mains sur l'abdomen. Et sentir l'inspiration qui vient ouvrir les côtes. Ici, et le flanc. Donc tout seul, vous inspirez, vous ouvrez. Vous expirez. Vous resserrez complètement de l'extérieur vers l'intérieur. Comme un sablier. Donc au départ, on inspire, on ouvre. Et on expire, on revient au sablier. Et les mains peuvent même se resserrer. Au niveau du ventre. Inspirez. Sentez vos mains qui sont repoussées. Petit éducatif. Vous appuyez juste sous les côtes. Au niveau de la taille. Vous soufflez. Soufflez complètement, 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 complètement. Puis... Laissez les mains s'ouvrir, se relâcher. Ok. Placez les bras le long du corps. Petit exercice pour bien placer le dos pour finir. On va inspirer, monter. Poussez dans les talons. Et on expire ici. On déroule le bas du dos tout doucement. Alors on déroule d'abord le haut. Puis le centre du dos. Puis le bas du dos. On pousse le coccyx. On revient à la colonne neutre. Et on inspire, on remonte. Expirez. Déroulez lentement. Vous pouvez vous repositionner à tout moment. Allez. Inspirez, montez. Tac. On vient aligner le genou, la fesse et l'épaule. Et on expire, on déroule. On déroule. Encore. Inspirez, montez. Et restez là-haut. On va contracter un peu les fessiers. Tirez les genoux légèrement vers l'avant. Vous voyez, le mouvement des genoux va vers l'avant. On remonte ici. On réaligne le genou, la fesse et l'épaule. Vous allez inspirer. Tendez les bras derrière vous. Expirez, ouvrir. Puis ramenez vers le haut. Inspirez. Tirez en arrière. Expirez, ouvrez. Inspirez à partir du moment où les bras passent devant les cuisses. Expirez à partir du moment où vous les rouvrez. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on inspire. Puis on expire là. Allez, on fait encore. Cinq tours. Inspirez. Ouvrez, expirez. Deux. Le zip toujours installé. Troisième tour. Imaginez un ballon entre les genoux. Vous les serrez. Allez, on tient, on tient, on tient. Un dernier tour. Restez là. Posez les mains. Inspirez, montez. Expirez, déroulez le dos. Tout doucement. Posez les vertèbres une par une. Puis le bas du dos. Puis le coccyx. Tirez les genoux vers vous. Et bougez un petit peu les pieds pour détendre l'arrière des cuisses. Allez, on détend, 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 détend. OK. Allongez les bras, les jambes. Prenez une longue inspiration en vous étirant. Zippez le ventre. Maintenez le bas du dos près du sol sans l'appuyer, sans l'écraser. Expirez, relâchez. On recommence ça deux fois. Allez, on inspire, on étire. On expire, on relâche. Une dernière. Et on relâche. OK. Replacez les pieds près des fesses maintenant. On va retravailler un petit peu plus dur. Ici, vous allez, pour commencer, pousser sur le coccyx, sur les hanches. Bien étaler la colonne ici. Et allongez vos bras. Allongez vos bras. Les paumes de main vers le sol. Et vous allez rentrer le menton. Regardez, pile entre les genoux. Ici. Et petit battement. Deux, trois, quatre, cinq. Vous soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Soufflez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Alors, tout ça, c'est des options. Vous pouvez rester avec les jambes pliées. Ou même les pieds au sol. Allez, les battements plus rapides, mais les jambes restent immobiles. Soufflez. Toujours inspirer sur cinq, expirer sur cinq. Les bras bougent d'un seul bloc. Vous voyez, ce n'est pas mes mains, ni mes coudes, ni mes poignets. Un seul bloc. À partir de l'épaule. On resserre les omoplates. Et on reste. Top. Maintenez. Puis, repliez les genoux vers la poitrine. Relâchez doucement la tête, les épaules et roulez le bassin. À droite et à gauche. OK. Très bien. Bonne entame. Ici. Vous allez reposer les pieds à plat. Réétaler bien la colonne au sol. Coccy, sommet du crâne. Coccy, sommet du crâne. Loin. Voilà. Les bras le long du corps. Vous allez lever la jambe droite maintenant. Ici. Vous allez inspirer, allonger. Puis, en expirant, ouvrez la jambe sur le côté. Venez faire un cercle. Puis, remontez. Demi-cercle à droite. On expire. La difficulté ici, c'est d'empêcher au moment de l'ouverture de la jambe droite, d'empêcher l'ouverture de la jambe gauche. On garde le genou pointé vers le plafond. Option possible si vraiment vous êtes à l'aise. Mais attention, la jambe ne doit pas bouger. Encore cinq. Un. Deux. Travaillez avec le pied au sol. Si vraiment vous voyez que la jambe bouge, ou que ça tire un petit peu dans le dos. Allez. On va en faire encore deux comme ça. Un. Dernier. Et relâchez. Tirez vers vous. Bougez un petit peu la jambe droite. On va remettre le pied droit au sol, tiens. Pour commencer, la cuisse dans l'axe de la hanche. Le genou gauche levé. Et ici, vous allez inspirer, allonger, expirer, ouvrer, puis remonter, inspirer. Par le nez avec les côtes. Attention à ne pas bouger la poitrine. Expirer, ouvrer. Faites le petit cercle. Allez, sans bouger. La jambe droite. La hanche droite reste bien appuyée. Inspirer, remonter en option. Travaillez avec le genou droit levé. Attention, vous voyez que le genou droit n'est pas au-dessus du ventre, mais bien au-dessus du bassin. On en refait cinq comme ça. Allez, un. Sans ouvrir le genou ici. Vous voyez, on le garde bien en place. Deux. Trois. Et là, vous améliorez la mobilité de l'articulation de la hanche en même temps que vous faites travailler les abdos. Deux de plus. Deux. Allez, un petit dernier. Et vous ramenez tranquillement. Les genoux sur la poitrine. Bougez un petit peu les jambes. On étire ici les hanches, le dos. En allongeant bien les jambes de nouveau. Inspirer, tirer. Expirer, relâcher. Encore une fois. Inspirer, tirer. Expirer, relâcher. On remet les bras le long du corps. Les pieds, parallèles, près des fesses. Et juste les pointes ce coup-ci. Et on va commencer par travailler doucement. Inspirer, monter le genou droit. En expirant, reposer le pied droit. Levez la jambe gauche. Les deux hanches restent bien appuyées. On imagine un saut d'eau posé sur le ventre. Et que le saut est rempli à rabord. Donc il ne doit pas bouger du tout, du tout. Option possible. Un peu plus difficile. Attention à ne pas ramener le genou trop près de vous. Souvent on a tendance à faire ça alors qu'on doit s'arrêter là. Allez, on continue. Tirez bien sur la pointe du pied. Et contracter la cuisse. Allez, encore cinq cycles respiratoires. Premier. Inspire. Expire. Deuxième. Troisième. Si ça devient confortable pour le bas du dos, qu'est-ce qu'on fait ? Ici. Allez, le dernier. Puis, amenez les deux genoux vers vous. Ouah ! Récupérez un peu. Roulez le bassin à droite et à gauche. Et on va rouler sur le côté. Pour venir se redresser tranquillement et se positionner face au sol. Sur les mains. Ici, sur les genoux. Vous allez placer vos genoux sous vos hanches et vos mains pile sous vos épaules. Poussez sur les mains, relevez la poitrine et zippez l'abdomen. Ici, on positionne le sommet du crâne, le coccyx loin l'un de l'autre. Puis, vous allez allonger la jambe droite en arrière. Et petite subtilité. Faites légèrement tourner le genou droit vers l'intérieur. Très léger. Option possible. Vous pouvez soit rester comme ça. C'est la première option. Soit poser le bout des doigts de la main gauche devant. Soit allonger le bras gauche loin à hauteur de l'épaule. On maintient la colonne neutre. Vous allez ici expirer, plier. Venez toucher la jambe gauche avec la main gauche. Puis, inspirez, allongez le bras gauche et la jambe droite en poussant toujours dans le sol. Ne subissez pas le poids du corps. On pousse, on s'éloigne. On expire, on fléchit. Puis, on inspire, on allonge. Encore. Plaquez le ventre vers l'intérieur. Inspirez, étirez. Allez, encore cinq. Un. Serrez bien la fesse droite. Gardez le bas du ventre creusé. On raccroche la ceinture. Allez, on resserre en en profitant, soufflant. Trois de plus. Un. Deux. Et le dernier. Restez là. Tirez du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et gardez le zip pour protéger le bas du dos. Allez, on maintient, on maintient. On étire un peu plus fort, un peu plus loin. Et on pousse dans la main. On repousse le sol comme si on voulait le traverser. Et on relâche tout doucement. Posez les deux mains, les deux genoux. Faites le dos rond en expirant. On revient, colonne neutre en inspirant. La poitrine, la poitrine levée, le coccyx loin du sommet du crâne. On expire. On creuse le ventre, la poitrine. On inspire, on étire. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Revenez en inspirant, colonne neutre. Allez, on tend la jambe gauche derrière. Puis, le bras droit. Alors, vous pouvez garder la main droite à plat, sous l'épaule. Vous pouvez très bien faire comme ça. Ou poser la main. Ou allonger. On se souvient de la petite subtilité ? Tournez le genou légèrement vers l'intérieur. Allez, on vient souffler. Pliez la jambe gauche. Vous pouvez toucher la cuisse droite avec la main droite. Puis, inspirez, allonger. Poussez bien dans le sol et levez la poitrine. Allez. Encore six. Allez. Inspirez, tirez. Vous voyez, rien ne bouge à part la jambe et le bras. Cinq derniers. Zippez. Resserrez la ceinture. Quatre. Trois. Allez, si ça chauffe dans la jambe d'appui, c'est normal. C'est elle qui est chargée de votre équilibre. C'est normal qu'elle travaille autant. Allez, les deux derniers. Encore un. Et on reste. Bras et jambes bien tendus. Tirez du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On étire, on allonge, on allonge le plus possible. Et relâchez tout doucement. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Dos ronds. Expirez, creusez le ventre, la poitrine. Inspirez, dos plat. Expirez, dos rond. Creusez, creusez. Inspirez, dos à plat. Encore deux fois. Et inspirez, dos plat. Vous allez venir plier les bras, descendre la poitrine au sol et poser les mains l'une sur l'autre. Important quand on est sur le ventre, et on l'avait vu lors du dernier cours, bien engager le haut du dos. Donc, enroulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Vous fixez un point au sol et vous allez pouvoir éventuellement placer un petit coussin sous le ventre. Si vraiment c'est inconfortable pour le bas du dos. Sinon, si tout va bien, posez le front, ici sur les mains. Regardez tout droit vers le sol, tendez les jambes et faites des petits battements. Allez, on zip, on creuse la taille et les battements. Soufflez sur cinq, six, sept battements. Inspirez. Soufflez. Épaules loin des oreilles. Omoplate serrée pour bien étirer la colonne. Allez, les petits swimming, ici. Soufflez. On continue. Les cuisses, les fessiers contractés. Les jambes montent éventuellement un tout petit peu plus haut, mais vont surtout le plus loin possible en arrière. Ne pliez pas vos genoux. Gardez les jambes bien tendues. Les omoplates serrées, toujours. Les épaules loin des oreilles. On continue encore un peu. Allez, quelques secondes. Stop. Et relâchez. Bien. On va se redresser tranquillement ici, puis passer à genoux pour venir s'asseoir. Asseyez-vous, jambes tendues devant. Là, vous allez bien vous grandir. Montez le sommet du crâne vers le plafond. Poussez dans les ischions. Inspirez. Avec les côtes, on ouvre. Et en expirant, déroulez le dos. Lentement, très lentement au sol. Posez les vertèbres une par une. Puis inspirez, allongez. Tirez sur le bout des doigts. Expirez. Montez les bras. Laissez-les avancer. Et sans décoller les pieds, revenez. Inspirez, montez les bras. Expirez, enroulez. Creusez le ventre. Vous pouvez éventuellement attraper l'arrière des cuisses pour contrôler la descente. Et si on inspire, éventuellement repliez les jambes. Expirez et tractez avec les bras. Puis retrouvez-vous là-haut. En inspiration, en auto-grandissement. Expirez, enroulez. Déroulez calmement. Allez, on fait ça encore cinq fois. Soufflez. Mais je suis sûr qu'il vous faut un petit peu plus de difficultés que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour redescendre, on va garder les bras derrière les oreilles. Soufflez et contrôlez bien la descente. Contrôlez, contrôlez. Et là, c'est un peu plus chaud. Allez, quatre de plus. Puis la poitrine sort, la tête monte vers le plafond. On expire. Et là, on renforce les abdos en gardant un grand levier. Les bras verticaux. Toujours tendu vers le plafond. Puis en arrière. Encore trois. Contrôlez, contrôlez. Si c'est un petit peu difficile, vous remettez les mains devant. Ou même derrière les jambes. Allez, tous ensemble. Il en reste que deux. Inspirez, revenez. Allez, on tente à la verticale. Soufflez, soufflez. Regardez votre bassin. Posez les vertébres une par une. Très bien. Inspirez, tirez. Expirez, remontez. Une dernière. Et on reste sur le dos à la fin. Donc soit les bras devant, soit les bras là-haut. Wow ! Ouvrez les bras. Hop ! On repositionne la colonne. Le coccyx, le sommet du crâne loin. Et on va reprendre le petit travail pour les obliques. J'adore cet exercice. Donc là, il faut vraiment clouer les bras. Clouer les os au plateau sol. Zippez. Fixez un point au plafond. Et vous descendez les jambes doucement à gauche. Inspirez. Expirez. Revenez. Descendez à droite en inspirant. Expirez, remontez. Encore. On inspire, on fléchit, on incline. Et on expire, on ramène. Option intermédiaire. Regardez, vous pouvez tendre la jambe qui est la plus haute des deux. Donc, quand on bascule à gauche, on allonge la jambe droite. Puis, quand on descend à droite, c'est la jambe gauche qu'on vient allonger. Soufflez fort, ramenez. Allez, on coordonne bien tout ça. Encore. Six de plus. Un. Deux. Troisième. On y est presque. Inspirez bien dans les côtes. Ne bloquez pas l'air dans la poitrine et les épaules. Allez, on y est presque. Les trois derniers. Les trois derniers. On vient flirter avec le sol. On vient un petit peu plus près. Allez, les deux derniers. On vient tout près du sol. Et sur le dernier, on vient presque toucher par terre. Allez, on le tente. Sans décoller l'épaule. Sans décoller l'épaule. Et on revient. Attrapez l'arrière des jambes. Tirez vers vous. Roulez un peu à droite et à gauche. Allez, puis, poussez les talons vers l'avant. Ici, attrapez les pointes, relâchez le dos. Respirez avec le haut du dos. Soufflez calmement. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Relâchez les pieds. Redressez-vous tranquillement. Et on va venir ici, accroupis. Puis les pieds à plat. Puis poussez dans les talons. Déroulez le dos tout doucement. Les épaules. Puis la tête. Ouvrez les bras. Une dernière fois. Inspirez. Allongez. Expirez. Relâchez. Bien. N'oubliez pas que le pilates, c'est pas seulement sur le tapis. Et pendant qu'on fait l'exercice, c'est aussi au quotidien. Quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes face à votre écran d'ordinateur, quand vous êtes en train de faire la cuisine, ou même les courses, pontez toujours. Le fil au-dessus du crâne, le zip et l'autograndissement. Ça roule. Si vous arrivez à penser à tout ça, si vous n'arrivez pas à penser à tout ça, vous pouvez refaire cette séance de pilates ou en faire une autre. D8.TV, rubrique gymdirect, mangezbouger.fr, conseil santé, diététique, nutritiongymatcanalplus.fr si vous voulez venir faire un petit tour sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada